Je m'appelle Anne, je sais faire tenir une cuillère sur mon nez, ma mère sait mettre sa langue dans ses narines et la mère de mon père savait remuer les oreilles sans bouger le reste du visage. C'est le début, les premiers mots de ma première pièce. C'est une pièce que j'aime beaucoup et à chaque fois que j'ai envie de réfléchir sur moi-même, je retourne sur cette pièce. Et là, je me disais, il faut que je me décrive et je tombe sur ces trois gestes de femme qui les représentent. Voilà, c'est moi. J'ai écrit, je crois, 13 pièces publiées. Dans certaines, je joue, dans d'autres, non. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à monter sur scène. Je me trouvais maladroite, pas crédible. Je me rappelle, je ne savais pas quoi faire de mes bras. C'était comme deux grands spaghettis qui pendèrent mon corps. Je ne savais pas quoi en faire. Je suis aussi médecin dans un centre d'hébergement d'urgence qui accueille des personnes dépendantes des drogues. Il y a beaucoup de migrants qui parlent des langues très exotiques que je ne comprends pas. Ils ne le comprennent pas. Et on leur explique comment utiliser des seringues stériles pour s'injecter de l'héroïne et des préservatifs afin d'éviter qu'ils soient contaminés par le virus du sida. Je suis aussi présidente d'une association d'aide à la réduction des risques pour les usagers de drogue. C'est une fonction officielle. Il y a beaucoup de responsabilités. Je suis grand-mère de deux petits, mère de deux grandes, belle-mère de deux jolis beaux-enfants et compagne d'un mécanicien. Je me suis inscrite à ce cours complètement par hasard. Enfin, pas tout à fait quand même. J'étais en train d'écrire un discours. C'est la première fois que je fais un discours officiel avec le maire, tout ça. Je n'étais pas très rassurée. Et sur le papier, sur le papier que j'ai écrit, je suis en train d'annoter des petits gestes. Et dans ce discours, il y a une chose très importante qui revient tout le temps, c'est la porte ouverte. Et je me demandais comment je pouvais symboliser rapidement, puisque c'est un discours officiel, on ne va pas non plus en faire des tonnes, comment symboliser la porte ouverte. Et c'est à ce moment-là que ce fun book est tombé. J'ai dit, c'est juste ce à quoi je suis en train de réfléchir. Ça me tend les bras, je ne tourne pas la tête, j'y vais. Je prends. Elle a laissé la porte ouverte. On voit bien qu'il fait chaud. Les volets un peu déglingués sont clos pour ne pas faire entrer la chaleur. Et elle, elle s'en fiche. Tant pis si la chaleur rentre. Elle veut rester sur le pas de la porte, un pied en équilibre sur le seuil. Elle veut respirer l'odeur de l'herbe cuite par le soleil. Elle se croise les bras, parce qu'elle a trimé toute la journée. Et là, c'est la pause. On respire tranquillement, en ne faisant rien, absolument rien. Ça pourrait être moi. Je dirais au peintre, peins-moi. Saisis juste le moment où je me croise les bras pour dire ma nonchalance. Je remue les orteils dans ma chaussure en équilibre. Mais toi, tu ne vois rien. Tu te concentres sur ta perspective trop géométrique qui mène au fond de l'horizon, c'est-à-dire nulle part. Et toi, dont c'est le métier de voir, tu ne peux pas voir les minuscules petits gestes du bout, du bout de mon corps. Ces orteils qui bougent dans les chaussures, cette langue qu'on peut mettre dans les narines, cette porte ouverte, je suppose que ça peut rentrer dans une gestothèque. Donc, ma gestothèque, à moi, je ne vois pas du tout à quoi ça pourrait ressembler. C'est en gestation. Enfin, si. Enfin, ce qui me fait plaisir, en tout cas, dans cette gestothèque, c'est que ça va être construit à plusieurs. Mais peut-être, ça pourrait être une énorme sphère en vert, avec des boîtes de toutes les couleurs qui contiendraient tous les gestes de l'univers.